alors bon ça y est on arrive à snoton à ce que je vois tu sais d'ailleurs où il est s'il vient tout de suite je veux dire au bobo ou pas parce que bon il m'a dit qu'il avait son cheval il avait un peu de retard et qu'il allait arriver genre vers le crépuscule je trouve qu'il a un petit peu trop sa passion ce moment pour envers les chevaux plutôt pardon et comment dire elle se grandit plus en plus je trouve ça quand même étrange je sais pas toi mais il devrait pas trop traîner avec ça ça lui rapporterait je sais pas des maladies je vois j'aime pas j'aime pas très avec tout ce qui est animaux moi non plus mais sinon apparemment le c'est de ce petit village le nouveau style architecture à ses côtés du nord parce que je vois exactement que j'ai entendu c'est ça va tu t'en sors quand même avec les vêtements que t'as j'aurais j'aurais peut-être dû mettre ma fourrure ou quelque chose comme ça peut-être que je ferais ça au pire s'ils en ont un cas où je commence à relotter il va falloir qu'on trouve quelqu'un ici pour l'auberge qu'on a qu'on a commandé quand même ce que je propose bah je sais pas il ya l'air d'avoir personne dans les rues c'est bizarre c'est souvent parce qu'il fait très froid dehors tu m'étonnes regarde là bas le lac il est gelé euh qu'est-bas tu attends viens aussi l'approche viens on va voir ah ouais bordel c'est c'est il est complètement gelé oh putain marche pas dessus ça craque ça craque ça craque ouais il en devrait un peu recul je disais donc du coup du coup peut-être qu'on peut essayer d'aller toquer chez des personnes je sais que ça a l'air peut-être fou ou je sais pas mais eh vous là bas oui euh bonjour bonsoir bonsoir eh mais eh mais je vous connais pas vous vous venez d'où euh du sud du sud ouais 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 on est on est venu ici pour des on va dire des c'est bien ces jours bon je vais pas vous mentir à ce qui paraît une maladie est en train de dévaster comment dire est en train de dévaster le sud est ce que j'ai entendu vous ne serez pas par hasard des voyageurs qui fuient le sud pour éviter cette maladie de connover vraiment bon écoutez je vais vous expliquer une maladie du nom de la peste noire est en train de ravager le sud les gens qui comment dire les gens qui sont affectés par cette maladie ressentent des symptômes comment dire très très grave ce que je veux dire c'est que ils se mettent à vomir du sang et puis ont une mort lente et extrêmement douloureuse et en tout cas une solution c'est que quand vous l'attrapez vous êtes sûr de mourir c'est lent ça met du temps mais vous êtes sûr de mourir bon écoutez j'espère que vous n'avez amener personne d'autre avec vous parce que ça craint vraiment là bas bon si on a un ami qui va arriver dans pas longtemps mais mais on a jamais entendu parler de cette fin si on avait entendu parler de ça mais on laisse du dans l'est du monde enfin vers la prusse tous ces endroits là mais ça avait atteint la très bien bon écoutez mais bien cette maladie est en train d'atteindre toute l'europe tous les pays occidentaux sont en train d'être infectés enfin bref bon écoutez je vais pas vous mentir api merde mais écoutez vous savez que cette maladie et comment dire a été créée par des par 3 comment dire par trois médecins ayant un masque de corbeaux et c'est trois médecins en masse de corbeaux ils ont créé cette espèce de peste on ne sait pas pourquoi mais en tout cas apparemment c'est comme ça qu'ils l'ont nommé et seuls eux sont immunisés on sait pas comment ils font ils ont sûrement un vaccin attendez on vous demande juste que je crois déjà avoir entendu parler est ce que vous parlez pas des docteurs de la peste exactement c'est cela ils ont ils ont un masque avec un long bec comme comme des corbeaux enfin ils se font pas passer pour des médecins pour ensuite refiler la peste là où ils passent bien justement je crois bien que ce soit ça oui en tout cas c'est comme ça que les gens ont vu des gens sont tenus de faire soigner par ces médecins et ensuite ils ont attrapé la peste alors qu'ils n'étaient pas avancés à vie et après tout le pays attrape la peste et après le monde attrape la peste enfin bref bon écoutez c'est ce que j'ai entendu vous voulez être logé ouais on cherche l'auberge de snowtown je vous avoue qu'il fait un peu froid là dehors si j'avais une petite forêt ou quelque chose de chaud bien l'auberge de snowtown et là bas vous devrez y aller bon je sais pas si vous allez rester longtemps ici mais si jamais vous partez je vous souhaite un bon séjour à ce temps voilà très bien merci beaucoup il n'y a pas de quoi ouais au revoir il était oui ils sont particuliers les gens ici à ce que je vois mais c'est pas peur de la paix ce qu'on prend pas c'est pas dans notre pays non ça a tous eu les pays les pays de l'est on sait tout serait bien que ça s'arrête à la frontière je peux ça peut pas rentrer c'est contrôler je sais pas c'est contrôler y'a rien enfin on n'a jamais eu de de peste chez nous j'ai jamais vu le docteur à présent enfin on vient du sud et on n'y a personne on n'a pas à s'inquiéter on n'a pas à s'inquiéter t'inquiète pas au pire si on le saura s'il ya des problèmes on n'a qu'à on perd trop de temps à parler moi ce que je propose c'est qu'on avance plus sérieusement ça devient vraiment pas comment dire ça mais ça devient un petit peu ennuyant toutes ces histoires je sais pas si t'es d'accord mais c'était par là c'était où je te suis alors ok moi j'ai pas totalement on va dire j'ai pas le sens de l'orientation c'est tout ce que je veux dire dans à peu près 30 minutes c'est le crépuscule donc bobo il devrait être là donc d'accord bon on verra au pire s'il arrive ouais bon au pire on verra maintenant on a on a carré bah tiens auberge ça devrait être ici bah si je me trompe pas on n'a qu'à et si t'as qu'à essayer de rentrer au pire mais alors attend la poignette c'est dur il y a quelqu'un ici tabac c'est l'impression que c'est le vide bizarre moi j'arrive j'arrive je suis au dessus attendez moi deux minutes je vous entends cher voyageur j'arrive très bien on va rester rester d'accord je disais donc ouais c'est quand même bizarre peut-être que c'est peut-être une sorte de rubère dans la ville qui sert à vendre et peut-être les personnes ont peur de sortir ou tu penserais pas que ce serait ça par hasard ou je sais pas ou alors peut-être que c'est juste un fou mais c'est quand même bizarre qu'il y ait personne ici bonsoir 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 messieurs vous êtes nous je reconnais pas au visage non on voit si on est nouveau enfin on vient de sud très bien je vois eh ben bienvenue bienvenue dans l'auberge du bigotier voilà ici vous pourrez dormir voilà exactement bon bah écoutez vous voulez réserver une chambre ouais on voudrait bien réserver une chambre pour trois cette nuit pour trois pourtant vous êtes que deux on a un ami qui va nous rejoindre à vous attendez quelqu'un ah oui très bien bon je vous réserve la chambre 2 alors dans ce cas enfin trois excusez moi alors attendez hop hop tenez hop là voici la clé vous pouvez ouvrir avec un jeu j'aurais une question c'est bien avant d'aller oui je vous écoute on a croisé quelqu'un du village tout à l'heure qui nous parlait de la peste ah probablement ce bûcheron oui il est devenu parano avec cette histoire il en parle à tout village il n'arrête pas de ne faire une folie avec ça mais vous inquiétez pas vous en souffrez pas plus jusqu'un qu'un microbe qui va qui va s'évaporer dans la nature d'ici peu vous inquiétez pas ok d'accord bah merci beaucoup en tout cas et moi il n'y a pas de quoi énormément parce que ça peut faire peur au premier abord mais les gens parano font peur moi je vous souhaite un bon séjour enfin une bonne soirée ok merci beaucoup au revoir au revoir très bien demain alors au revoir alors chambre 3 tu m'aides à chercher à aller où ouais vas-y vas-y alors à mon avis attend est-ce que dans celle-là ça rentre il y en a pas beaucoup attend celle-là et bah c'est déjà bon je pense pas bon je pense à celle-là attends je vais tester vas-y c'est bon ça marche ah c'est celle-là ok super pas mal attend il y a un lit un lit pour deux ce qu'il y aura assez de place pour tout le monde ici il y a peut-être une je pense à bon on se trouvera une petite place ouais ouais au pire comme d'hab quoi je vois bien que ça va me donner à moi les pires places je dormirai dehors écoute mais attend avant d'y repenser avant de dormir je sais pas ça me perd tout depuis tout à l'heure j'ai quelque chose je sais pas c'est quand même bizarre qu'on a été autant mal accueilli je sais pas ça me donne pas vraiment envie de rester je sais pas toi mais bon après tu sais comme il a dit l'aubergiste enfin c'est des fous quoi je ouais 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 je peux comprendre après c'est vrai qu'on est un petit peu dans un séjour au nord et puis faut profiter on voit pas tout le temps de la neige comme ça ouais t'as raison t'as raison je me tracasse pour rien par contre il crépuscule du coup il devrait pas tarder arrivé bobo normalement ouais ouais bah ça devrait arriver c'est la nuit comment soit et la nuit commence à tomber on voit les dernières lueurs du soleil et du coup demain direction solitude ouais toujours pas là ouais solitude attend tu m'apparaît je veux pas parler de solitude déjà c'était les précisions c'était c'est le grand château enfin c'est c'est le grand château du nord quoi voilà ce qu'on a ce qu'on fait au pire ce que je propose c'est qu'en attendant bah au pire tu penses qu'il va vraiment venir attendre c'est quoi je peux il ya moyen que je vais essayer de voir s'il est dans les alentours que tu peux te reposer en attendant au pire non en vrai on je pense qu'il va venir je je sais pas trop parce que tu sais que tu le connais toujours en retard il a peut-être eu des problèmes avec son cheval ou il faudrait que j'aille voir à l'écurie je vais aller voir il faut que j'aille voir je te laisse ici ok vas-y je vais t'attendre bon du coup l'armoire ok c'est bon les gars ah j'ai qu'entendre la voix de haut bah je l'ai interrompu en entrant dans la porte justement ah ok c'est super ah c'est l'unateur désolé pour le retard avec toute cette neige mon cheval il a galéré il n'en pouvait plus il a pas arrêté de chouiner c'est un vrai bordel enfin bref ah content de vous voir les gars putain c'est glauque ici par contre il y avait un boucheron il m'a mal regardé il a voulu me parler mais je l'ai évité il me faisait trop peur calme moi ça va ne stresse pas enfin bref excusez moi je suis hyper froid là je suis fatigué enfin j'ai plus froid maintenant on est entré ici bon du coup sinon le dilemme c'était que je dormais par terre et que nous on a aimé tout on a essayé de séparer un peu c'est un lit attend je crois que c'est deux lits qui sont collés donc on s'est parle ouais non c'est deux lits qui sont collés non c'est tout ah 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 allo on va séparer les lits ah attendez j'ai un sac de coucher j'ai un lit de coucher si vous voulez sur moi attendez ah bah parfait euh démois ça moi je trouve toujours un peu l'avance hop là voilà bah génial ce que je vous propose les gars c'est qu'on se repose et qu'on qu'on demain on parte pour sous les lourdes ouais apporte le lit de secours il est pour moi on est dans par terre bon allez bonne nuit ok vas-y allez bonne nuit mais allez bonne nuit bonne nuit il fait encore nuit c'est juste bizarre ça ah super il se met un renflux en plus lui c'est quoi ce bruit je vais aller voir qu'est ce que qu'est ce que cette femme fait dans la cour pardon mais c'est qui lui c'est vous je suis la peste noire oh oh putain merde oh ronan quoi pardon bobo qu'est ce que qu'on se casse vite de quoi tu parles écoute écoute-moi la peste elle est dans le village faut qu'on se casse non je sais pas où il est bon mais c'est pas en faire une blague de merde c'est pas drôle j'te jure j'te jure faut qu'on se casse vite oh putain c'est quoi ces conneries bon allez viens on se taille oh de toute façon je sais pas où il est bon mais faut qu'on se casse putain il est où l'aubeur putain mais il est où l'autelier bon c'est pas avant on se taille il fait nuit noire qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez oh putain c'est vrai non non c'est la peste et t'approches pas de lui t'approches pas de lui qu'est ce que vous voulez non non c'est la peste oh putain oh putain oh putain merde je te l'avais dit oh merde merde faut qu'on se passe vite allez allez faut qu'on se retrouve Ronan vite vous êtes les prochains bordel il était tout seul ils sont où ses potes allez vite vite faut qu'on se casse je crois qu'on l'a échappé oh putain on a eu ce jeu mec oh putain on a intérêt à faire gaffe maintenant tu m'as compris oh la vache il est poussé au Ronan j'en sais rien il est derrière moi il est derrière moi courrez courrez il est bon pas de temps à perdre cours allez il est juste derrière oh putain mais en merde courrez 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 vite vite dépêchez vous faut la soumettre putain oh putain il a signifié allez putain allez vite on s'est mis oh putain oh putain on a échappé le MCC oh putain je vous l'avais dit putain on aurait pas dû venir je pensais jamais que cette peste elle irait jusqu'ici enfin on pue il doit sûrement y avoir ça c'est c'est allé trop vite c'est par là c'est par là c'est sûr qu'il y a quelque chose là bas trop vite qu'on se dépêche allez allez on va aller on va pas très loin de solitude solitude c'est vrai mais vous pensez est-ce que vous pensez réellement qu'il y avait des docteurs enfin des personnes avec des masques je pensais que c'était qu'une légende j'en sais rien moi aussi moi aussi j'en sais rien j'ai bien eu le temps de les voir quand il nous a poursuivi enfin ils nous ont poursuivi je crois je sais pas s'il était je m'en souviens plus ils ont été nous poursuivre dans les montagnes ça y est rien de là on est au château enfin faut qu'on continue à aller enfin enfin attendez mais vous vous souvenez du sort de de la personne du début là qui nous mettait en garde oui donc attends elle avait raison attends je m'en rends compte comment si on y aurait cru dès le début peut-être qu'on aurait pu empêcher peut-être qu'on aurait pu empêcher il faut prévenir ce il faut prévenir ce village enfin cette cité ouais vous avez raison il faut qu'on se dépêche mais si ils réagissent comme nous qu'est-ce qu'on fait et puis c'est pour eux on a aucune autorisation si si on peut rentrer vraiment on peut rentrer on peut rentrer ok très bien oh les gars attendez oh merde merde je me souviens de quelque chose je suis désolé les gars on se rejoint ici trouver une auberge vous inquiétez pas je vous rejoins juste ici faut vraiment que j'y aille je m'attends mais il s'est barré où je crois qu'il a oublié quelque chose dans l'auberge bon bah on y va on va continuer à deux allez allons voir le roi il faut déjà le trouver ouais c'est clair t'en as déjà comment dire mais tu penses qu'on devrait faire gaffe quand même avec ce roi il est pas dangereux tu pense j'ai entendu des échos sur lui comme quoi qu'il avait la gâchette facile mais ce qui est pareil il est tyrannique ouais bon mais il faudrait peut-être trouver quelqu'un qui sache où il est le roi ouais ce bruit on dirait qu'il n'y a aucune maladie ici qui est déjà encore passé c'est bien certainement là où le roi exécute ces personnes très certainement c'est pas possible regarde ça me rappelle quelque chose c'est un endroit il y avait je crois qu'il y avait un il me semble il y avait je connaissais quelqu'un qui comment dire qui fabriquait des épées ici il y avait une forge ici avant c'était il y a très longtemps il y en a plus aujourd'hui ouais il n'y en a plus tu sais qu'est-ce qu'il paraît il y a une légende comme quoi dans cette ville il y aurait eu une attaque de dragons il y a très très longtemps oh yeah oh yeah par ici ouais oui je crois qu'il nous il nous appelle il faut mieux d'aller aller allons-y ouais il faudrait qu'on lui demande où se trouve le roi et qu'on lui parle si il est beau parmi nous encore un citoyen dépourvu d'argent ce que je vois ah est-ce que je vois de nouvelles personnes dans la ville bonjour mon grand et bonjour ma grande comment allez-vous répète écoutez on a un problème non attendez je vais déjà vous faire mon petit topo ici vous rencontrez le meilleur forgeron d'armes ici je pourrais construire tout ce que vous souhaitez y compris des armures pour cheval et pâté ah je le sais depuis le début non non ça n'a qu'un rapport écoutez madame écoutez enfin euro excusez-moi écoutez il faut que je vous dise quelque chose enfin il y a la peste noire enfin allez-y au pire la peste noire mais vous me prenez pour un con c'est ça vous pourrez forger toutes les armures que vous voudrez plus tard mais vraiment il faut que vous nous écoutiez il y a la peste noire qui traîne en ce moment elle fait dire blablabla écoutez-moi la peste noire vous savez tous qu'elle est dans le sud et si vous voulez que je vous raconte quelque chose vu tellement vous êtes dépourvu d'intelligence et bien personne ne peut venir du sud au nord à cause de la grande vallée montagne c'est une sorte d'épreuve on va dire alors que personne n'a réussi à passer du nord au sud enfin du sud du nord au sud ou du sud au nord donc c'est totalement impossible que cela vienne ici ou vraiment le malin quand la peste noire arrivera chez vous écoutez c'est pas que ça le problème c'est que tout tout l'est du monde a été contaminé et ces trois docteurs masqués de avec un masque de corbeau qui répensait cette maladie partout elle est incurable vraiment je vais essayer de vous croire d'accord je vois bon ce qu'on va essayer de faire j'espère que vous êtes content car vous êtes avec moi vous êtes avec le meilleur forgeon de la ville vous allez me suivre c'est pas très bavard ici je vais aller tenter de vous présenter ah ça c'est encore une histoire à expliquer mais je vous expliquerai peut-être ça plus tard car pour le moment c'est pas le roi exactement c'est ça ce que je voulais faire je vais peut-être vous voir faire voir le roi car cette histoire me semble préoccupante c'est ça et ça me semble également très intéressante par contre je vais vous demander quelque chose ici dans cette ville la population est comment dire assez on va dire que tout se répète entre les murs vous voyez ils sont tous réunis ensemble donc je vous conseille de faire attention à ce que vous dites si déjà les gens sachent que ce que vous dites au roi ils sont des idiots aussi je vous dirais que bon ça n'ira pas pour vous d'accord enfin bref d'ailleurs le roi je vous conseille de pas trop faire le malin avec lui car on va dire qu'il a la gâchette facile à tout moment une petite exécution hop excusez moi vous serez mort allez trêve de plaisanterie avançons un petit peu pour aller voir le fameux grand bâtiment du roi je vous conseille d'ailleurs de lui donner le respect car on ne demande que ça au roi je sais pas si on peut lui faire confiance Nathan je sais pas trop non plus mais écoute si c'est notre main d'aller voir le roi ouais oh putain nous écoute ne traînez pas trop vos boîtes sont un petit peu sales on voit bien que vous n'avez pas les notions de l'hygiène bon à ce que je vois je vais devoir vous laisser car moi j'ai des autres tâches à faire je vous avoue que de vous amener au roi surtout que si vous lui racontez des idées aussi ça n'ira pas bien pour moi donc j'espère que c'est important merci et je vais vous souhaiter quand même tout de même une bonne continuation en espérant que ce que vous avez dit est vrai et si cela est vrai je vais quand même engager toutes les mesures nécessaires bon courage merci attends attends deux secondes avant de dire ça me paraît bizarre quand même on dirait qu'il se soucie de rien comme si que rien ne s'était passé je sais c'est extrêmement bizarre mais écoute de toute façon c'est notre seul moyen d'arrêter ça si on veut pas que le monde soit infecté et que tout le monde meurt à cause de trois psychopathes écoute il faut pas il faut pas se laisser ces médecins de la peste anéantir le monde d'accord il faut qu'on sauve d'autres pays il faut qu'on sauve le peuple et puis en plus si jamais on réussit on sera des héros mais bon c'est pas pour ça qu'on fait ça absolument pour moi c'est une raison éthique allez allons-y ils vont nous prendre pour défaut je te l'assure ils savent même pas qu'il y a une maladie mais bon ils tentent de rien à rien de toute façon ils ont même s'ils nous tuent quand ils seront tués par la peste ils le regretteront bien et ils iront en enfer ouais ah ça doit être lui certainement bonjour vous êtes le roi les visiteurs étrangers à ce que je vois qu'est-ce que vous faites ici écoutez 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 qu'est-ce que vous faites ici vous pouvez avoir l'étro sa majesté écoutez moi la peste noire elle est en train elle est en train d'envahir tout le pays tout le monde va être infecté tout le monde va mourir m'attends explique ok je vous explique écoutez je sais que ça va paraître fou je sais que ça paraît impossible mais on vient du sud et la peste noire a anéanti tout le sud et elle se rapproche de plus en plus vers le nord elle a déjà atteint quelques villages dans le nord enfin vers le milieu nord c'est je vous assure c'est c'est trois médecins qui dirigent la peste une sorte de médecins des docteurs on les appelle comme ça avec des masques de corbeaux je vois intéressant je comprends vous comprenez vraiment ? vous pouvez m'en dire plus ? ok pour savoir cette maladie on l'appelle la peste noire tout le monde peut en mourir personne n'en survit ou du moins un sur cent à vrai dire on a réussi à échapper de peu et je vous assure que c'était vraiment moins d'une il faut vraiment que vous mettiez votre peuple en garde sinon vous voyez tous ces gardes là voilà et bien ils sont là pour faire un petit peu virer tous les fauteurs de troubles qui se foutent de ma gueule je vous avoue d'ailleurs je vous conseille rapidement de trouver une auberge pour partir et pouvoir passer la nuit car sinon bon voilà quoi avant que je ne trouve quelqu'un pour vous tuer allez déguerpissez rapidement tout fut viens ici très bien oh putain dépêchez vous déguerpissez les lieux je préfère déguerpir avant de me faire exécuter oh putain sans déconner ils sont cinglés on va se faire on a plus grande chance maintenant personne ne peut nous croire c'est n'importe quoi on va se faire buter on va tous mourir bon écoute on devrait trouver une auberge cette nuit et attendre d'accord ok d'accord allons-y je reviens mec attends hein quoi pourquoi tu pars non oh salut salut n'attends pourquoi il est parti bobo là j'étais juste à côté les escaliers il avait un air assez bizarre il m'a dit qu'il devait partir j'ai pas compris euh tu penses pas qu'on allait le rattraper ou parce que je t'avoue qu'il a du prendre la vie en plus c'est fait nuit là oh putain il fait nuit ouais c'est vrai dehors merde ce que je propose ce que je propose c'est qu'on aille essayer tu peux qu'on aille voir ou est-ce qu'il était en train de voir quelque chose ou ouais tu peux rester ici ok il faut que j'aille le rattraper oh non 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 je viens avec toi oui il y a de la foule oh non attends attends je viens avec toi ok s'il y a un problème on le fait ensemble on se sépare pas j'ai fait longtemps j'ai allé le récupérer je vous connais faites pas de mal s'il vous plaît non non qu'est-ce que vous lui faites non putain non qu'est-ce que qu'est-ce que vous lui avez fait partez partez espèce de enfoiré non non il a injecté le posant il a fait quoi il a injecté le posant tes yeux t'attends tes yeux ils sont ils sont noirs attends viens je t'attrape je t'attrape t'occupe pas t'inquiète pas on va s'assurer ensemble d'accord putain il m'a mis le poison il m'a injecté un truc dans le sang je vais t'emmener quelque part t'inquiète pas mec ils vont jamais gagner t'as compris avec A2 si on reste à 2 ils ne gagneront pas putain les asiates dégâle voilà vas-y et toi aussi il y a personne il y a quelqu'un bah non il y a personne je faut te soigner moi-même t'inquiète pas tiens bon on a été ensemble depuis le début d'accord c'est pas cette maladie qui va te défoncer ok Nathan regarde-moi dans les yeux regarde-moi dans les yeux je commence à voir flou non Nathan je te l'ai dit tu sais tu dis quoi regarde-moi dans les yeux s'il te plaît Nathan Nathan non 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 Sous-titrage ST' 501